Marche ! Est-ce que tu vas préparer mon donut sucré au sucre ? Noni ! Marche Simpson se rebelle. Elle est armée et elle sait comment utiliser sa hache. Alors bonjour, bienvenue dans Mashups, l'émission où on assemble deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Je suis Mox et aujourd'hui Marche Simpson se la joue animé japonais et honnêtement c'est l'un des mashups que j'ai préféré faire. C'est dingue mais dessiner les cheveux comme dans Afro Samouraï, c'est incroyable. Et avant que vous le demandiez, oui, j'ai fait Marche uniquement parce que ses cheveux sont longs, dressés et bouclés. C'est un peu le meilleur choix pour un perso à adapter dans le style de Afro Samouraï. Et quoi que, il y avait Tahiti Bob et Disco Stu et Krusty. Bref, c'est pas grave, au moins Marge, elle est plus reconnaissable. Vous savez ce qui me surprend dans Afro Samouraï ? C'est pas les cheveux de fou des personnages, non. C'est le manque de saturation des couleurs. Genre tout est triste, tout est gris. C'est un parti pris que je respecte mais quand je voyais ça quand j'étais petit, je crois que c'était sur MCM à l'époque, ça m'avait vachement marqué quand même le fait que ce soit si terne. Et d'ailleurs ça doit être la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait des dessins animés qui n'étaient pas uniquement pour les enfants mais aussi pour les adultes. Mais j'ai pas vraiment vu cet animé avant bien plus tard quand j'étais avec des potes un soir et on était bien crevés et on s'endormait limite devant. Mais à part ça j'ai pas grand chose à dire si ce n'est le fait que le doublage français m'avait fait mourir de rire sans même faire exprès. Rien que le fait qu'un perso dit une injure créole à un moment sans même y mettre l'accent créole t'as vu. Ça nous a atomisé de rire. Déjà de un parce qu'on connaissait pas l'expression et on était choqué en recherchant la signification. Mais surtout parce qu'il a même pas mis l'accent, il a même pas fait l'effort de le dire autrement qu'à la française. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire sans mettre de bruit de censure mais bon tant pis au pire. Mon ignorance fera mon innocence. Donc c'était patate maman. Il a dit patate maman genre. Il a même pas dit ça avec l'accent créole. Et je crois que c'était juste après un combat. En fait t'as ce mec bizarre qui suit Afro, le personnage principal, qui a pas un nom très recherché comme vous l'aurez remarqué. Et il lui dit genre patate maman mec, tu lui as vraiment montré de quel bois tu te chauffes ou un truc du genre. Et depuis je crois que c'est sûrement devenu l'une de mes répliques d'anime préférées pour le simple fait qu'il y ait cette expression dedans. Je sais même pas où je veux en venir en fait en disant tout ça. Et du coup je me suis rappelé que ouais, spoiler entre guillemets, peut-être. Donc ouais, spoiler si vous voulez pas vous faire spoiler un ennemi qui arrive dans l'avant-dernier épisode ou le dernier, je sais plus. Si vous avez pas envie de vous faire spoiler cet ennemi qui est là pendant genre un combat, skippez au timecode qui est sur votre écran. Donc ouais, allez à cette timecode si vous voulez pas vous faire spoiler ce super ennemi trop cool qui n'est pas du tout rushé. Donc là tu vois t'as Afro qui arrive au château pour affronter je sais plus trop qui. Et pour y arriver, il doit passer un pont. Et là t'as un ennemi qui émerge trop stylé, trop beau, trop menaçant. Et là tu te rends compte qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Afro. Plot twist de fou t'as vu. Et je sais pas par quel moyen le héros apprend qu'en fait c'est pas son jumeau ou autre t'as vu. Mais c'est en fait un Afro droïde. Et là si vous êtes comme moi, vous êtes ultra déçu. Parce que comment ça se fait que personne qui a bossé sur cette série ne s'est dit qu'il devrait appeler cet ennemi Afro beau. Genre comme un robot, un Afro beau. Plutôt que Afro droïde. Dites moi si je suis fou hein. Mais c'est clairement une opportunité ratée là. Ils avaient un seul truc à faire et ils l'ont pas fait. Et si en tant que méchant dans la série ton but c'est de tuer le personnage principal. Et pour ce faire tu dois analyser les données de ce personnage principal pour créer un robot qui copie exactement ce qu'il est. Pourquoi tu te concentres pas sur ses aptitudes physiques et ses forces pour au final créer un truc cosmétique. Genre il est identique. Genre il y a de la peau, il y a des cheveux. Genre pourquoi ? Pourquoi tu vas tout faire pour qu'il ressemble à 100% au personnage. Plutôt que de peaufiner les attaques et tout tu vois. Parce que tu vas me dire que les scientifiques qui ont bossé dessus, ils avaient tellement de temps à perdre que plutôt que de créer des codes parfaits. Genre coder le robot pour qu'il soit parfait et impossible à battre. Et bien ils ont perdu du temps pour des cosmétiques genre. Ils lui ont donné un skin. Ils ont cru qu'ils allaient acheter un battle pass pour faire du afro genre. Parce que pourquoi faire tous les détails de afro jusqu'à ses grains de beauté, ses cheveux et tout. Est-ce qu'ils ont aussi copié sa p*** ? Et pourquoi je me fais censurer en plus ? Je veux des réponses, il me faut des réponses. Me voilà donc obligé de mon plein gré et non pas d'une force extérieure de vous parler du procédé de mon dessin qui se déroule sous vos yeux. J'ai utilisé donc une plume Sagi pour le line art. Comme pratiquement tous mes dessins dans le style animé japonais. Puis avec mes références sur la droite, j'ai pu reprendre les couleurs non saturées de Afro Samouraï pour les appliquer à March Simpson. Mais avec la bonne teinte. Je pense avoir été plutôt bon de ce côté là. Ah oui, et j'ai pris le parti d'agrandir les perles de son collier. Parce que je me suis dit qu'un personnage de shonen voire de seinen aurait des perles comme ça plutôt que des toutes petites perles. Par ça comme vous le voyez sur mes références, dans Afro Samouraï les ombres sont assez foncées. Ce qui fait que j'ai appliqué les ombres sur un calque au dessus de la couleur. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous recommande mon tuto sur les ombres et les lumières. Donc après avoir rempli le calque, j'ai effacé au fur et à mesure en me basant sur les références pour savoir comment les ombres ont été projetées sur les persos. Au final c'était un mélange entre mon étude du style d'Afro Samouraï et mes connaissances personnelles. Et je pense m'en être plutôt bien tiré. Alors cette marche Simpson elle est badass hein ? Je crois que même dans les Simpson Horror Show elle est pas si terrifiante. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez voir un personnage ou un style en particulier ? Dropez-le en commentaire. Un like sur cette vidéo et vous recevrez un donut sucré au sucre par la poste. Abonnez-vous pour plus de mashups. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, merci de votre attention. Dites-moi si je suis fou hein !